Pour introduire le concept de dette technique, je vais évoquer une situation à laquelle beaucoup d'entre vous ont été un jour confrontés. Vous avez une réunion importante en visioconférence et 2-3 minutes avant l'heure prévue, vous vous connectez avec un outil logiciel de visioconférence tel que Zoom. Un message d'erreur s'affiche indiquant une mise à jour indispensable à faire. Évidemment, vous cliquez sur le bouton « Accepter » pour lancer la mise à jour qui peut prendre quelques longues minutes et vous arrivez presque en retard à votre visioconférence. Ce temps qu'a nécessité cette mise à jour est une forme de remboursement d'une dette que vous aviez vis-à-vis du système et de votre installation logicielle. Si cette mise à jour est optionnelle, vous pouvez reporter à plus tard le remboursement de cette dette. La dette technique est donc une métaphore des tâches de maintenance logicielles ou matériels qui sont différées et reportées à plus tard et qui peuvent s'accumuler au fil du temps. Pour mieux illustrer la problématique sous-jacente, on va imaginer une situation un peu plus rocambolesque dans l'exemple que j'ai évoqué. Imaginez que la mise à jour du logiciel de visioconférence requiert à son tour la mise à jour d'une certaine librairie graphique et que cette mise à jour exige de nouveau la mise à jour d'un composant logiciel qui pilote la caméra de votre ordinateur, la webcam. Dans ce cas, la dette technique devient exorbitante et il n'est même pas sûr que vous ou votre système pouvez la rembourser si jamais le périphérique en question n'est plus maintenu par le fabricant ou si la librairie graphique est introuvable. La problématique de la dette technique se pose de façon aiguë pour les infrastructures techniques du système d'information et des organisations, en particulier lorsqu'elles sont de grande taille et qu'elles se sont développées au fil des années en évoluant souvent de manière hétérogène. Car la dette technique peut avoir un bénéfice sur court terme où l'on peut déployer et commencer prématurément à utiliser de nouveaux systèmes dans une logique de déploiement rapide et d'agilité organisationnelle. Néanmoins, l'accumulation de cette dette technique peut rapidement devenir un handicap majeur pour l'évolution du et si en rendant les modifications difficiles, coûteuses et imprévisibles. La source de la dette technique qu'on a évoquée est externe car elle est provoquée par des évolutions de l'environnement logiciel et technique. La source de la dette peut non moins être interne et concerner les systèmes développés par l'organisation elle-même. En effet, par souci d'agilité et pour répondre à des demandes pressantes du métier, on sacrifie parfois certaines exigences de qualité, telles que la documentation ou l'interopérabilité qu'on reporte à plus tard, créant ainsi une dette technique. Pour le manager ou le directeur du SI, il est indispensable donc de gérer cette dette technique, des méthodes existent. Elle s'appuie souvent sur une cartographie détaillée de l'infrastructure logicielle et matériel du SI combinée à une analyse minutieuse des dépendances, des coûts de mise à jour ainsi qu'une veille permanente sur les évolutions de l'environnement technique et réglementaire du système d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada